Décret D 2022, 0158, CNRD, SGG, portant nomination du secrétaire exécutif du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er, M. Yahya Boirot, magistrat, est nommé secrétaire exécutif du Conseil supérieur de la magistrature, en remplacement de M. Amadou Silla, appelé à d'autres fonctions. Article 2, le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a créé le 17 mars 2022, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret A 2022, 0159, PRG, CNRD, SGG, portant nomination des membres du Conseil d'administration du Fonds d'investissement minier, FIM, le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er, les hauts cadres, dont les noms suivent, sont nommés membres du Conseil d'administration du Fonds d'investissement minier, FIM, M. Yacouba Kourouma, conseil économique et fiscal, ministère des Mines et de la Géologie, M. Eladja Mamadousselou Diallo, conseil juridique, ministère de l'économie, des finances et du plan, Mme Mahawa Touré, chef de cabinet, ministère du Budget, M. Lansé Touré, cabinet du ministre ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, M. Georges Banamou, directeur général du Crédit et des charges et des changes BCRG, M. Wodia Magasouba, directrice générale du Laboratoire national de la géologie au ministère des Mines et de la Géologie usagée, M. Aboubakar Kabe Touré, directeur général à Sogipami, M. Article 5, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure ou contraire prend effet à compter de la date de sa signature et il sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a créé le 17 mars 2022, signé, colonel Mamadi Dunguia. Décret A-2022-0-160-PRG-CNRD-SGG, portant nomination du président du conseil d'administration du fonds d'investissement minier, FIM, le président de la transition, vu la charte de la transition, décret à article 1er, M. Aboubakar Kabe Touré, directeur général de la Société guénéenne du patrimoine minier, Sogipami, est nommé président du conseil d'administration du fonds d'investissement minier, FIM. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure ou contraire prend effet à compter de la date de sa signature et il sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a créé le 17 mars 2022, signé, colonel Mamadi Dunguia. Décret D-2022-0-162-PRG-CNRD-SGG, portant nomination de haut cadre au ministère du commerce, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, le président de la transition, vu la charte de la transition, décret à article 1er, les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent, sont nommés au ministère du commerce, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises dans les fonctions ci-après. Conseil chargé des questions industrielles et des PME, M. Ahmed Sekoukonde, précédemment directeur général de SIAR. Directeur général bureau de stratégie et de développement, M. Aboulaï Beladiallo, matricule 244-042D, confirmé. Directeur général adjoint du bureau de stratégie et de développement, M. Oumane Baudje, barille, matricule 225-352Y, précédemment chef service statistique et documentaire à l'ex-ministère du commerce. Directeur national du commerce intérieur et de la concurrence, M. Émile Yomounou, précédemment coordinateur national du programme de développement des produits de base. Directeur national adjoint du commerce intérieur et de la concurrence, M. Alseni Kamara, matricule 209-776C, confirmé. Directeur national du commerce extérieur et de la compétitivité, M. Amadou Balde, d'AFA, précédemment directeur national adjoint du commerce extérieur et de la compétitivité. Directrice nationale adjointe du commerce extérieur et de la compétitivité, Mme Nantene Kondé, matricule 291-890K, précédemment chef de département formalité administrative et documentation de l'AGIPEX. Directeur national de l'industrie, M. Amadou Balakamara, économiste et ingénieur financier et précédemment inspecteur d'État à la présidence. Directeur national adjointe de l'industrie, M. Alain Nyakoui Goumoun, ingénieur informaticien et précédemment BCRG et administrateur et gestionnaire de base de données. Directrice nationale des petites et moyennes entreprises et du contenu local, Mme Fanta Bereté, matricule 312-185Y, précédemment directrice adjointe des PME. Directeur national adjointe des petites et moyennes entreprises et du contenu local, M. Saïfoulaï Cherifba, gestionnaire d'actifs en Irlande. Directeur national de la promotion du secteur privé, M. Idrissa Alfa-Johan, précédemment directeur national de l'industrie. Directeur national adjointe de la promotion du secteur privé, M. Mandjou Kanté, matricule 245-865A, précédemment chef de division études et statistiques. Directrice nationale du partenariat public-privé, Dr. Tad Karine Diallo, économiste précédemment, en poste à la délégation de l'Union européenne en Guinée. Directeur national adjointe du partenariat public-privé, M. Sekouba Diakite, matricule 228-841J, précédemment à la direction générale des impôts. Directeur général du service des déclarations descriptives des importations et des exportations, M. Jean-Claude Traoré, précédemment chef département développement et promotion des exportations de l'AGIPEX. Directeur général adjointe du service des déclarations descriptives des importations et des exportations, M. Ketamamadou, précédemment directeur financier Alliance Mining Commodity. Directeur général du service de la propriété industrielle et de l'innovation technologique, Dr. C. C. Kogomou, expert consultant de la filière Ananan Baronne-Guinée, pour une labellisation en indications géographiques. Directeur général adjointe du service de la propriété industrielle et de l'innovation technologique, M. Yacouba Diare, matricule 262-946J, précédemment conseiller juridique au ministère de l'Industrie, directrice générale de l'Agence autonome d'assistance intégrée aux entreprises, Mme Diarei Balde, précédemment inspectrice générale adjointe de l'ex-ministère de la coopération et l'intégration africaine. Directrice générale adjointe de l'Agence autonome d'assistance intégrée aux entreprises, Mme Kamara Djenné, précédemment chef de division recouvrement et contentieux à Afriland Bank, Guinée. Directeur général de l'Office national de contrôle de qualité, M. Mohamed Kadiatoussila, matricule 245-68Y a confirmé. Directeur général adjointe de l'Office national de contrôle de qualité, M. Keleti Touré, précédemment directeur QHC d'Oma Group. Directeur général de l'Agence guinéenne de promotion des exportations, M. Mara Mamadou, précédemment responsable projet marketing, Serra Lyon-França. Directrice générale adjointe de l'Agence guinéenne de promotion des exportations, Mme Kanyo Siatono, précédemment chef de cabinet de l'ex-ministère du commerce. Directeur général de l'Institut guinéenne de normalisation et de métrologie, M. Dioumé Sangaré, confirmé. Directeur général adjointe de l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie, M. Koto Dje Doré, précédemment inspecteur STM au Canada. Directeur général du Centre pilote de technologie industrielle, M. Mamadou Diouobari, précédemment chef de département conception et promotion au CPTI. Directeur général adjointe du Centre pilote de technologie industrielle, M. Benoît Delamont, précédemment enseignant-chercheur à l'Institut polytechnique de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Directeur général du Fonds de développement industriel et des PME, M. Bangali Diara, matricule 312-179, précédemment conseiller économique et financier à Bruxelles. Directeur général adjointe du Fonds de développement industriel et des PME, M. Mamadou Bari, précédemment chef de département au Fodip. Directeur général de l'Agence d'aménagement et de gestion des parcs industriels, M. Boubacar Burokaba, directeur du Développement et du Partenariat à GESPI, Guinée. Directeur général adjointe de l'Agence d'aménagement et de gestion des parcs industriels, M. Koli Kone, architecte numéro 134. Directeur général de l'Observation nationale de compétitivité pays, M. Moussa Kana, précédemment chef de division compétitive pays à l'ex-ministère chargé de l'Investissement. Directeur général adjointe de l'Observation nationale de compétitivité pays, M. Mamadou Alu-Tanouba, chef section vulgarisation du contenu local à l'ex-ministère chargé de l'Investissement. Directeur général, M. Souma Bafaudé-Bois, matricule 194.675N, précédemment conseiller principal de l'ex-ministère du Commerce. Directeur général adjointe de l'Observation nationale de compétitivité pays, M. Mouridialo, précédemment inspecteur général à l'ex-ministère du Commerce. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure au contraire prend effet à compter de sa signature et sera enregistré, puis publié au journal officiel de la République de Guinée, qu'on écrit 17 mars 2022, signé colonel Mamadi Doumbouia. Décret D 2022-0163 PRG-SGG portant l'imogéage de haut cadre. Le président de la transition, vu la charte de la transition en date du 27 septembre 2021 décrète. Article 1er, M. Abdoulaye Touré est limogé de sa fonction de directeur général de l'Institut national de santé publique pour des faits présumés de détournement de déniers publics, faux usage de faux en écriture publique et complicité pendant par devant la cour de repression des infractions économiques et financières CRIEF et devant certaines juridictions d'instance. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure au contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. qui a connecté le 17 mars 2022, signé colonel Mamadi Doumbouia.